A Medellín, la guerre était menée par les soldats d'Escobar, les tueurs à gages, les sicarios, 3000 hommes. Popeye était leur chef et c'était l'un des pires. Vous étiez payé combien pour tuer un policier, par exemple ? Le cartel de Medellín et Pablo Escobar payaient 1000 dollars pour chaque policier tué. On en a tué 540 et blessé plus de 800. Ils pouvaient être payés jusqu'à 12 000 dollars pour assassiner un homme politique ou un juge. Si Popeye est aussi célèbre aujourd'hui, c'est parce qu'il est devenu un héros de télévision. Cet acteur s'appelle Juan Pablo Rey, c'est un grand acteur. Il est resté avec moi 15 jours pour s'imprégner de mon personnage. Il a compris qui j'étais. Ça c'est le début des combats. C'est comme ça qu'on se battait avec la police. C'est comme ça que je tuais. C'est vous ? Oui, c'est moi. Sous prétexte qu'il a déjà été condamné, Popeye raconte sans aucune gêne des crimes horribles, commis de sang-froid. Et là, qu'est-ce que vous faites ? Là, je suis en train de tuer le procureur de la République. C'est vous qui l'avez tué ? Oui, d'une balle en pleine tête. Regarde, là j'arrive à la prison de la Modelo. La Modelo, l'une des prisons les plus violentes au monde. En 2003, en exclusivité, la Modelo nous avait ouvert ses portes. Popeye était incarcéré depuis 10 ans. Ce jour-là, nous avions assisté à une scène sidérante. Une fusillade venait d'éclater en détention. 12 heures d'échange de tir. 25 morts. Sortez, sortez ! Des hommes avaient essayé de tuer Popeye. D'autres l'avaient protégé. Il faut dire que dans cette prison, les voyous faisaient la loi. Plutôt lourdement armés. Caïd parmi les caïds, Popeye avait accepté de répondre à nos questions depuis sa cellule du quartier de haute sécurité. On m'accuse d'être le chef de la branche terroriste du cartel de Medellin, d'avoir kidnappé l'actuel président de la République lorsqu'il était candidat à la mairie de Bogota, d'avoir assassiné le procureur général de la République. On m'accuse aussi de terrorisme, d'homicide et d'autres délits encore. Pour tous ces crimes, Popeye n'a fait que 23 ans de prison. Il a négocié une réduction de peine en échange de révélations sur l'entourage d'Escobar. Depuis, sa tête est mise à prix par les anciens narcos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada